Comment faire passer un homme d'indécis à complètement fou amoureux de vous ? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à une situation qui vous chagrine, qui vous fait peur, qui vous perturbe. C'est comment réagir quand un homme est indécis et surtout comment le faire redevenir amoureux. J'aime bien ce terme redevenir parce que je sais qu'au début de votre rencontre, cet homme a été complètement subjugué par votre beauté, par votre personnalité, par votre énergie. En fait, il était là en train de vous envoyer plein de messages, de vous appeler, de vous demander de sortir avec lui. Et que se passe-t-il au bout d'un moment ? Il commence à prendre de la distance. Il a des peurs, il a des doutes. Il va vous dire qu'il a été blessé dans son passé. Il va également vous dire que ça a été trop vite pour lui, qu'il ne sait pas s'il veut vraiment être en couple. Alors comment gérer cette situation avec un homme indécis ? La première chose que vous devez faire, c'est mettre un petit pouce bleu, un petit like à cette vidéo synonyme que vous appréciez le sujet et bien évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous recevrez tous mes conseils directement dans votre boîte mail. Alors la première chose que je tenais à vous transmettre, mesdames, quand un homme est indécis, ça signifie qu'il se pose un milliard de questions. Quand un homme ne se pose pas de questions, il est fou amoureux, il est complètement à vous courtiser, à vous courir après, à vous charmer, à vous plaire, à vous séduire. Par contre, quand il commence à se poser des questions, est-ce que je veux être en couple ? Est-ce que c'est la bonne pour moi ? Est-ce que je ne vais pas plus tard être amené à la tromper parce qu'il y aura de la routine dans le couple ? En fait, c'est plein de questions qui arrivent en même temps. Et ces questions sont négatives parce qu'elles vont apporter des doutes. Et comment on fait pour éviter qu'un homme ait des doutes ? Est-ce que vous avez la réponse à cette question, mesdames ? Comment vous allez pouvoir faire ? L'objectif, c'est d'agir exactement comme au début. Ça veut dire quoi ? Un homme va toujours vous faire la cour parce que vous n'êtes pas intéressé par lui ou en tout cas, vous lui montrez que vous n'êtes pas intéressé. Vous lui faites savoir qu'il va devoir faire ses preuves parce que vous avez été blessé dans le passé, parce que vous avez une petite carapace, parce qu'également, c'est le but d'être séduite et non pas de courir après un homme. Conseil numéro 1 pour faire passer un homme d'indécis à complètement amoureux, ça va être de revenir sur les débuts de rencontre. Parlez-lui comme si c'était un ami. Parlez-lui comme si c'était un prétendant. Parlez-lui comme si vous n'en avez rien à faire de lui. Déjà là, inconsciemment, cet homme va retrouver de l'intérêt pour vous. Alors, c'est vrai, ça ne va pas se passer en l'espace de 24 heures, ça va prendre plusieurs jours, peut-être même parfois plusieurs semaines, de deux à trois semaines, mais c'est entre guillemets le prix à payer mesdames pour que vous arriviez à retrouver le contrôle de votre situation. Conseil numéro 2. Quand un homme est indécis, ça veut dire qu'il se pose des questions. Ça veut dire qu'il n'est pas complètement dans le lâcher prise. Il ne va pas profiter du moment présent, il va envisager des choses, il va faire des interprétations. Le meilleur moyen pour contrer cela, j'en parle régulièrement, c'est le fait de vivre des nouvelles activités. Je vous donne un exemple concret. J'ai accompagné une jeune femme qui me disait « Alex, j'ai absolument envie de séduire cet homme. On s'est rencontrés plusieurs fois, on a eu des relations intimes et derrière, il m'a pris un petit peu pour acquise. Que puis-je faire ? » Du coup, les deux, ils ont été au théâtre pour la première fois voir un humoriste. Donc, c'était une petite scène parisienne, donc pas un spectacle grandiose. Ils se sont retrouvés, ils sont partis voir le spectacle d'humoriste. Je lui ai dit « Tu ne couches pas avec lui, d'accord ? Après le spectacle, tu lui fais comprendre que le lendemain, tu as une réunion importante et que tu vas rentrer chez toi. » Que s'est-il passé d'après vous ? À ce moment-là, en fait, comme ils ont vécu quelque chose de différent, de fun, et que derrière, elle avait déjà prévu quelque chose, il était incapable de se poser des questions. Il a juste été connecté au moment présent. Et forcément, il a eu envie d'aller plus loin, sauf qu'elle lui a dit « Non, 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 cette fois-ci, je pense vraiment qu'on ne doit pas aller trop vite. » Résultat, il a été en demande juste après à lui écrire des messages le lendemain. Qu'est-ce que vous devez faire ? Créer de la nouveauté et ne pas donner à un homme ce qu'il veut. Je vais revenir sur ce troisième point qui est pour moi extrêmement important. Premier point, on l'a vu, c'est la base absolue. Vous devez revenir à être un challenge comme au début. Deuxième point, vous devez vivre de la nouveauté, des activités, des rendez-vous. Vous devez créer des souvenirs. Et le troisième point, mesdames, je sais que c'est difficile à comprendre, mais je vais revenir, je vais vous expliquer tout ça. Ce que j'essaie de vous transmettre, mesdames, c'est que si vous donnez exactement ce qu'il veut à un homme, vous allez avoir deux résultats possibles. Le premier, il va se lasser. Il va se dire « C'est trop facile, il n'y a pas assez d'excitation. Non, finalement, ce n'est peut-être pas la bonne personne pour moi. » Ou alors, deuxième option, il va commencer à avoir un comportement négatif, toxique. On pourrait même parler de pervers narcissique parce qu'il n'aura pas eu de barrière. Donc, il va considérer qu'il peut faire ce qu'il veut de vous. Et ça, ce n'est pas ce que l'on souhaite. Donc, le troisième point clé, ne donnez pas à un homme ce qu'il veut. Il veut vous embrasser, ça va lui prendre du temps. Il veut coucher avec vous, même pas en rêve. Vous allez me dire « Mais Alex, moi, j'ai des papillons dans le ventre, je suis émoustillé, je n'arrive pas à me contrôler. » Mesdames, il existe des solutions. Si vous voulez faire passer cet homme d'indécis à amoureux, il faut que vous acceptiez de passer par ces étapes émotionnelles et sentimentales. Sinon, la seule chose qui va se passer, c'est que vous allez être trop acquise. Et du coup, vous allez continuer à rester dans vos erreurs. Et cet homme-là, il va vous marcher dessus. Et ce n'est pas mon objectif. C'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos parce que je vois tellement de femmes souffrir. Si vous êtes en période de souffrance, mesdames, cliquez sur le lien juste en dessous dans la description. Je vous ai mis le lien d'une vidéo privée qui est puissante et qui va vous expliquer exactement qu'est-ce que le désir profond. Le désir profond, c'est ce que tous les hommes souhaitent plus que tout au monde. Et en mettant en place ces actions, je peux vous garantir que ça va changer votre quotidien. Donc, cliquez sur la description juste en dessous. Ensuite, vous mettez un pouce bleu et vous vous abonnez à cette chaîne YouTube. Vous ne partez pas sans vous abonner parce que sur cette chaîne, vous allez obtenir de nombreuses vidéos pour votre développement personnel et pour votre vie sentimentale. Mesdames, je veux vous accompagner. Il y a ce qu'on appelle le coaching. Comme je vous le disais, je suis un vrai coach de terrain, je suis à fond, à vos côtés. Rendez-vous sur mon site alexandrecormont.com. Vous avez la possibilité de réserver une séance de coaching que ce soit avec moi-même ou avec mes équipes comme coach Hugo, coach Jenny, coach Vladimir. On est franchement dédié à votre épanouissement. Donc, si aujourd'hui, vous avez envie de faire passer un homme d'indécis à amoureux, sachez que c'est possible. Avant vous, il y a des milliers de femmes qui ne sont ni plus belles ni plus intelligentes que vous qui ont réussi. Simplement, il faut que vous acceptiez un, de contrôler vos émotions et deux, de comprendre quel est le désir profond des hommes. Cliquez sur la description juste en dessous, regardez cette vidéo privée, profitez-en à fond et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine minute coaching. Ciao les amis ! Ciao !